Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure, pendant une vingtaine de minutes. On va parler aujourd'hui de la BCE. Hier, nous avions l'investiture de Joe Biden. Aujourd'hui, c'était la Banque Centrale Européenne avec le discours de Christine Lagarde qui est encore sur ce discours. Il est actuellement 15h17. Elle répond donc aux questions. Nous mettrons plus de contenu à venir à la fin de cette conférence. On va tout de même parler de ce qui intéresse les marchés et de la politique monétaire de la BCE. Bien que les questions ne soient pas finies, son discours de politique monétaire est lui terminé. Et puis, on regardera une analyse technique sur le Nasdaq 100 d'abord qui a atteint notre objectif et puis le Bitcoin qui est en train de fortement chuter. On regardera cela donc avant de terminer sur les informations à venir. Pour commencer, donc une semaine assez chargée. Nous avons commencé mardi avec Janet Yellen qui était la présidente de la Réserve fédérale américaine avant Jérôme Poel et qui est désormais secrétaire au Trésor avec cette validation au Sénat. C'était mardi, mercredi. Hier, nous avons eu l'investiture de Joe Biden sous pression. Donald Trump ne s'est pas présenté. Le vice-président Mike Pence était bien là pour passer le flambeau à Kamala Harris. Et puis, Joe Biden est bien devenu président, 46e président des États-Unis. Il a mis en place immédiatement 15, ou en tout cas, il a signé 15 executive orders sur le retour dans les accords de Paris sur le climat, sur l'arrêt du forage excessif aux États-Unis et notamment le pétrole de schiste qui avait fortement augmenté sous l'ère Donald Trump. Quelques mesures également. La fin de la situation d'urgence qui permettait de faire dévier des fonds, ou en tout cas d'utiliser des fonds du gouvernement pour monter le mur, le mur de Donald Trump. Cela a été arrêté également par Joe Biden. Et donc, il y aura d'autres mesures. On attend plus de détails également sur un plan de financement ou sur un plan de soutien, pardon, à 1900 milliards de dollars. Donc, voilà, par rapport à ça, l'investiture s'est bien passée. Quelques manifestations, mais rien d'exceptionnel. Le Capitole était bien, bien entouré par l'armée ou autre. Donc, voilà, c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, nous attendions donc Christine Lagarde, je le disais, qui fait encore son discours, mais qui a donné quelques informations tout de même, qui répond aux questions, mais qui a terminé son discours. Précise, donc, au niveau de l'activité, que l'industrie reste solide. On l'a vu, les PMI manufacturiers qui restent tout de même assez élevés. En revanche, les services qui semblent avoir un impact encore plus important qu'au début de cette crise en mars dernier, et donc très surveillés. L'activité s'est contractée au quatrième trimestre. Nous repassons en récession, donc, on l'avait dit, avec ce rebond qui était de court terme. Donc, les risques, donc, tout de même sont assez élevés concernant le spread, le... Comment dire le... Avec le... L'épidémie qui se répand, donc, et également par rapport aux campagnes de vaccination. Donc, voilà. Le discours qu'elle a donné, il y a tout à fait... Il y a, en revanche, cette condition, justement, dans laquelle nous sommes avec la pandémie. Donc, notamment le Covid, mais également les variants, parce que le vaccin pourrait ne pas fonctionner sur certains variants. Et donc... Et donc, cela est donc conditionnel. Ce retour un peu à la croissance, même s'il y a, donc, une activité qui se contracte au T4 et notamment sur l'activité des services. Il surveille également, donc, au niveau de l'inflation, toujours une inflation qui est peu élevée. Voilà. Tout dépend du calcul. Et puis, forcément, il y a tout de même une inflation qui n'est pas prise en compte sur les produits financiers. Mais ici, c'est donc une inflation calculée par ces banques centrales. Donc, toujours une inflation qui est basse. Il surveille le taux de change. C'était un des sujets des dernières interventions de la Banque centrale européenne, que ce soit Christine Lagarde ou autre, sur ce taux de change. On est au-delà des 1,20 sur... même 1,22, 1,23 sur l'euro dollar avec cette baisse extrêmement importante. Donc, la BCE précisait qu'elle surveillait, pardon, les taux de change du côté, non pas de la Fed, mais du côté du Trésor américain avec Janet Yellen, qu'il ne fallait pas non plus agir directement sur le taux de change. Le discours est un peu donc différent. Mais le dollar américain continue de fortement baisser et l'euro est donc assez élevé. Au-delà des 1,20, la BCE, généralement, est sous surveillance du taux de change et peut-être préjudiciable, justement, lorsqu'on fait des exportations. Pour l'importation, les produits sont généralement moins chers, bien entendu, mais cela pénalise l'exportation et donc l'activité. Il reste donc sous surveillance. Nous surveillons avec attention. Peut-être aurons-nous une poursuite de cette correction que nous voyons depuis quelques jours, même si, avec ce discours de Christine Lagarde, le roi a rebondi. Au niveau de l'injection, au niveau du soutien, pas de changement. Donc, ils continuent de surveiller le besoin en liquidité du marché et ils continueront donc les injections actuelles aussi longtemps que nécessaire pour créer de la liquidité, en tout cas pour rendre la liquidité disponible. Sur les mauvaises nouvelles, en tout cas, il y a d'autres remarques. Bien sûr, les prochaines semaines, les prochains mois vont être difficiles. Cela va être long avant qu'il y ait une immunité suffisante en admettant, bien entendu, que les vaccins fonctionnent sur tous les variants et donc cela va être très pénalisant pour l'économie. Plus de restrictions sont à venir, probablement, on parle de l'Europe en tout cas, dû au Covid et aux variants également. Voilà un peu le résumé de la conférence qui n'est pas terminée, je le rappelle, il est 15h22. On écrira certaines informations également à venir. Voilà donc pour cette politique monétaire de l'ABCE et cette introduction. On passe donc au graphique. J'ai marqué ici. On va voir le Nasdaq et le Bitcoin. Nasdaq qui a été un record et le Bitcoin qui tombe. Mais on va tout de même s'intéresser rapidement à la paire euro-dollar, bien entendu, après cette intervention de Christine Lagarde. On est ici sur l'euro-dollar actuellement que vous voyez devant vous. Voilà l'intervention de Christine Lagarde. On a commencé donc à 14h30, 14h30 par an ici. Et donc, c'est une baisse ici que nous avons constatée. Mais nous avions en amont un rebond qui était déjà amorcé en amont justement de Christine Lagarde. Voilà une tendance baissière en étant une heure depuis le début de l'année. Et puis ce rebond, c'est rebond en attendant, bien sûr, Christine Lagarde. Pour le moment, depuis 14h30, c'est plutôt un retour baissier. Si on regarde le dollar américain de l'autre côté, on a le rebond du dollar américain. Donc, des investisseurs qui se tournent plutôt vers cette devise. Voilà. Donc, on pourrait avoir en effet un retour haussier. Donc, pas forcément sur le dollar, mais en comparaison de l'euro. Et au niveau technique, sur le dollar, on le voit ici, ce rebond qui pourrait amener à une accélération. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, l'euro-dollar, je le disais, que l'on regarde. On est sur des niveaux assez importants qui amènent la BCE à continuer de surveiller. Et voilà, on est quand même sur des niveaux importants qui pourraient nous amener au plus haut de 2018. Et donc, la BCE continue de surveiller ce taux de charge. Voilà. On passe donc à l'analyse technique maintenant de deux indices. En tout cas, on va, pas deux indices, mais on va regarder le S&P 500 d'abord. Et puis, on va regarder, excusez-moi, le Nasdaq 100 d'abord, qui a atteint notre objectif. Et puis, on regardera le Bitcoin. Voilà l'objectif qui était là, l'extension, la deuxième extension de Fibo. Avec cette baisse que l'on avait eue en décembre. Alors, la première extension de Fibo qui avait joué également ce rôle d'objectif, de résistance. Et on attendait donc qu'avec ce dépassement, on parlait donc en cas de dépassement et dépassement du plus haut, un retour ou en tout cas un nouveau plus haut historique sur les 13 406. Pour le moment, c'est donc validé, un retour baissier, mais la moyenne mobile qui permet le rebond. Si nous maintenons donc ce rebond ici, une attaque des 13 400 pour venir sur le seuil psychologique des 13 500. Et on regardera dans un autre horizon de temps l'autre objectif un peu plus long terme. En cas de cassure, en revanche, attention à l'accélération baissière ici. Sur le graphique ici en une heure, on a un niveau de rebond qui est placé sur la moyenne mobile 200. Donc 13 171. Mais on attend ici, attention, en cas d'accélération, on pourrait revenir sur ce plus haut que l'on avait observé, qui était pendant un moment le plus haut historique. 13 135. Donc en cas de cassure, on attend un retour ici sur les 13 135. Une clôture validée quand même au-delà de la moyenne mobile 200 permettrait de repartir en rebond. Une clôture ici sous la moyenne mobile 200 pourrait amener à une accélération baissière et revenir sur les 13 12 954. A la hausse avec les différents niveaux que l'on a surveillés, le rebond qui se confirme sur la moyenne mobile 100 période en une heure, on va aller chercher un objectif qui est beaucoup plus loin, les 14 784. Donc on a tout de même beaucoup de temps avant de l'atteindre. Mais on l'a vu sur le Fibonacci, l'extension de Fibonacci. De la même façon, je disais qu'on pourrait mettre un peu de temps à atteindre cet objectif. Et puis finalement, cela s'est fait très rapidement. Donc on est au-dessus de tous les niveaux techniques. On a vu les 13 500 en seuil psychologique qui impliquerait le maintien au-delà de cette résistance oblique et qui pourrait nous amener, voilà, on a cet oblique ici, qui si nous avons une accélération soudaine vers les 14 465, mais une accélération un peu plus lente, qui est tout de même assez rapide, nous amènerait sous l'oblique et sous les 14 784. Voilà sur le Nasdaq, on continue. Donc on va regarder le Bitcoin qui est en forte tendance baissière qui va bientôt rejoindre ce plus bas ici, ce plus bas qui n'est pas le plus bas annuel, mais on va aller chercher plutôt les 30 300. Ça va être un niveau qui pourrait permettre le rebond, mais en cas de cassure, notre objectif est tout de même de revenir ici sur les 28 000 points. On est sur le Bitcoin, on est en un jour, attention, donc avec ses différents échecs. L'Ethereum est également en très forte baisse. Voilà, on a cassé les différents, on en parlait hier. Retour quasiment sur la moyenne mobile et retour baissier qui nous a d'abord amené ici avec une hésitation sur les 32 300, 32 200, on le voit ici. Le prochain niveau est donc situé ici sur les 30 300 points. Cassure des 30 000, 28 000 points en ligne de mire. Pour le moment, attention, la tendance baissière se poursuit et même accélère de façon importante. Moins 11, cotation CFD sur l'Ethereum. Moins 10, 62 du côté du Bitcoin sur l'Ethereum. Donc voilà, on a cassé ce niveau de support qu'on surveillait. L'oblique d'abord, il n'y a pas eu de clôture sous l'oblique depuis un certain temps. C'est en une heure, attention, et maintenant cassure de la moyenne mobile 200. Sous les 1200, la cassure de la moyenne mobile 200. Sous les 1200 dollars, attention à cette accélération qui pourrait nous ramener notre objectif. Donc il y a les 1075, mais notre objectif 909, 890 dollars. Attention tout de même sur le Bitcoin et l'Ethereum et les crypto-monnaies. Voilà donc pour cette analyse technique. On va terminer donc comme je le disais sur deux publications qui vont venir. On voit des chiffres aux Etats-Unis qui sont de plus en plus décevants du point de vue de la consommation avec les ventes au détail. Le chômage et les inscriptions au chômage de plus de 900 000, près d'un million chaque semaine. Les NFP, création d'emploi en agricole qui étaient négatives. Donc à part l'immobilier avec des taux extrêmement bas et un amas de liquidités pour des personnes qui sont déjà aisées et qui peuvent emprunter facilement, l'immobilier se tient bien. On verra donc justement ces ventes de logements existants. Ce sera lundi prochain donc. Voilà et nous aurons, on attend donc 6,55 millions. Donc ici, on attend 6,55 millions, pardon. Et ce n'est pas lundi, c'est demain. C'est le vendredi 22, pardon. 6,55 contre 6,69. Enfin, donc on était à des niveaux extrêmement élevés que l'on trouvait dans la crise des subprimes avec cette histoire d'immobilier et de prêt à des gens qui n'avaient pas forcément un dossier suffisant. Donc c'était la crise des subprimes. C'est des clients que l'on appelle subprimes. Donc ici, nous avons les ventes de logements. Ce sera demain, vendredi 22. Ici, et ce sera à 16h30, à 16h, 6,55 contre 6,69. Donc une nouvelle baisse, mais nous sommes sur des niveaux extrêmement élevés. L'ifoclimat des affaires en Allemagne actuel, à venir également en perspective. Ce sera lundi cette fois-ci, c'est bien lundi 25 à 10h, 99 contre 92, 8. Donc voilà, on va revenir sur les niveaux, mais pas d'inquiétude. Si on reste sur des niveaux aussi importants, ce qui est tout de même assez étonnant. Étant donné la hausse des restrictions, le Covid qui se poursuit, les confinements et autres qui se décident en Allemagne. Mais tout de même, on a une activité manufacturière qui se tient bien. Christine Lagarde l'a confirmé. En revanche, les services un peu moins importants. Mais en Allemagne, l'activité manufacturière et l'exportation est plutôt importante. Attention à cet euro fort. On surveillera l'ifoclimat des affaires lundi à 10h en Allemagne. Voilà, donc pour ce Market Live, vous retrouvez Alexandre Baradez demain à 11h pour le dernier Market Live de la semaine. On se retrouvera uniquement la semaine prochaine. Et ce sera donc le mardi, une nouvelle fois. On regardera la saison des résultats et les rendez-vous de la semaine. Merci encore de nous suivre et très bonne journée à tous.